Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CGM. On se dirige aujourd'hui vers la Casamance au sud du Sénégal. On part sur un caldou, une recette super saine et très facile à préparer. On l'accompagne traditionnellement avec du koutia, un condiment qu'on fait avec des feuilles de bissin. J'ai dit qu'il y a un caldou, il y a ta casamance. Oudial ! Pour notre caldou Diola, on a besoin d'eux. La liste complète est disponible dans la description, sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activez bien la cloche pour être sûr et certain de ne pas louper nos nouvelles sorties. Envoyez-nous un maximum de pouces en l'air et de commentaires si vous aimez ce qu'on vous propose. Les plats sénégalais ont généralement une déclinaison à la viande et une au poisson. Le caldou ne déroge pas à cette règle. Vous pouvez le faire avec du porc, des ailes de poulet, des crevettes ou le poisson de votre choix. Les individus d'eau douce, comme le poisson chat, sont très adaptés au plat du jour. Mais vous pouvez très bien le faire avec de la dorade ou du mulet. Personnellement, je pars sur un gros poisson qu'on appelle Sébaste. Il est bien charnu et très bon marché en France. Je l'ai vidé, écaillé et rincé. Je pourrais le couper en deux pour plus de facilité, mais je vais le laisser entier. Ça sera beaucoup plus stylé pour la photo à la fin. Si vous avez un poisson entier, gardez bien la tête. Elle va donner énormément de goût à votre sauce. Je le frotte avec seulement du sel et je passe à la suite. On ne le répétera jamais assez. Choisissez des poissons sauvages. Ceux qui proviennent d'élevages sont une catastrophe en termes de qualité et de goût. J'ai trouvé une marmite assez grande pour contenir mon poisson. J'y ajoute un tout petit peu d'huile neutre. Les plats du sud du Sénégal sont généralement pauvres en huile, donc ne forcez pas la dose. Pas la peine de faire chauffer comme si on voulait saisir le poisson. Je l'envoie limite directement dans la marmite. Je hache un oignon et une gousse d'ail. Et j'envoie le tout avec le poisson. J'ajoute aussi des piments entillés. Pour ceux qui flippent, il faut savoir que ces piments ne vont pas rendre la sauce piquante s'ils n'explosent pas. Donc si vous les faites sortir quand ils sont cuits, ça ne risque rien. Pas besoin d'attendre que l'oignon colore. Dès qu'il commence à devenir translucide, j'envoie une tomate coupée grossièrement. La tomate est facultative. C'est maximum 2 en fonction de la quantité de sauce que vous êtes en train de préparer. N'allez pas m'en mettre 14. Je vois souvent des photos de caldots tout rouges sur le net. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On n'est pas en train de faire un tu. Voici les fameuses aubergines africaines qu'on appelle diakrato au Sénégal. Ce légume entre dans la composition de quasiment tous les plats sudistes. D'habitude au Sénégal, il y a très peu de légumes dans les plats. Et ils sont souvent partagés entre les convives. Je me souviendrai toujours la première fois que je suis allé au village de la maman de Gemma à Afiniam. Il y avait un diakrato par personne dans le plat. Ça tombe bien, j'adore ça. Et j'ai enfin réussi à en retrouver en France. Par contre, comme d'habitude, ne vous privez pas de faire cette recette, même si vous n'en avez pas. J'en mets 3. Je coupe les plus gros en deux pour faciliter la cuisson. Je mouille un peu pour ne pas que ça commence à accrocher en bas. Je me répète, mais on ne veut pas de coloration. On est sur une sorte de soupe. Caldou veut d'ailleurs dire bouillon en portugais. J'assaisonne en serre. J'y vais généreusement car le poisson est énorme. Je couvre partiellement la marmite. Ça permet de garder de la vapeur à l'intérieur. Je laisse mijoter. On passe au no-cosse, qui est beaucoup plus simple que d'habitude. Dans mon mortier, je pile quelques piments oiseaux pour en faire une poudre. J'enchaîne avec deux gousses d'ail et l'oignon qui reste. Je le découpe grossièrement pour faciliter la tâche. L'objectif n'est pas d'en faire une bouillie, mais plutôt de casser les fibres pour une cuisson rapide. Évidemment, si vous avez la flemme, sortez votre mixeur. J'envoie mon no-cosse dans la marmite. Et je mouille un peu plus généreusement que tout à l'heure. Je laisse mijoter tranquillement. Pas la peine de retourner le poisson. Ça me laisse le temps de presser 6 citrons verts. Et je termine avec quelques gombos. J'ai attendu le dernier moment, car ces derniers cuisent super vite. Bon, là, je me suis pris la tête pour essayer de garder le poisson entier et que ça soit joli. Mais si votre poisson éclate dans la sauce, ça fait partie des choses qui peuvent arriver quand vous préparez un caldou. Je laisse mijoter à nouveau. Jack Molongé et Guédiagne. C'est du poisson fermenté qui ajoute beaucoup de goût à la sauce. Si vous n'en avez pas, une cuillère à soupe de gnocchman fera l'affaire. On passe au bissap. Pas le jus qu'on réalise avec les fleurs, mais le condiment qu'on fait avec les feuilles de la même plante. On vous en a parlé la semaine dernière dans cette vidéo. On en a fait pousser chez nous en France directement dans le 6-9. Même principe que la dernière fois. J'ai feuillé le bouquet. Et je fais bouillir le tout. Quand c'est bien cuit, j'égoutte le tout. Et je fouette pour incorporer de l'air. J'ajoute deux gombos que j'ai récupérés dans ma marmite. Je les écrase et je fouette à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux et bien blanc. Je récupère également le bout de guédiagne dans la sauce. Et je les miette dans mon bugage. Et voilà un bugage de folie. On l'appelle aussi koutia. Bon, on est bien. On peut passer au dressage. Le poisson bien fat au centre. Les diakato. Les gombos. De la sauce un peu partout. Et plusieurs tas de bugage. Moussissem Moudjah. Beniquez sur la DCGR.